Au printemps-été 2014, lorsque Daesh envahit le nord de l'Irak et prend les villes de Mossoul et de Karakosh, la Fondation Mérieux et la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux viennent en aide aux déplacés qui fuient par centaines de milliers leurs villages en direction du Kurdistan irakien. Au tout départ, quand on est venu là la première fois, les femmes avaient marché pendant plusieurs heures et avec le traumatisme, avec la chaleur, elles ne pouvaient plus allaiter les enfants. Donc c'était un vrai problème pour les enfants en bas âge. Il fallait tout de suite leur donner une réponse en apportant du lait nutritionnel enrichi et des biscuits protéinés. La Fondation continue d'apporter son soutien pour permettre de distribuer régulièrement des médicaments et de l'aide alimentaire aux personnes déplacées. Son aide est principalement destinée aux mères et aux enfants qui sont les plus vulnérables face aux difficiles conditions de vie sous les tentes, au manque d'eau et d'hygiène. Pour lutter contre les maladies infectieuses et leur propagation, la Fondation Mérieux a offert un laboratoire d'analyse médicale au camp de Bardarach, où vivent plus de 10 000 déplacés chiites. Salut Fouad, tout va bien aujourd'hui ? Est-ce que tu as des problèmes avec les machines ? Muni d'équipements de pointe pour le diagnostic, le laboratoire de Bardarach réalise plus de 500 tests par semaine. Sans laboratoire, les médecins ne savent pas ce qu'il faut soigner. Donc il a fallu installer ça assez rapidement et ça permet d'éviter les risques d'épidémies type choléra. À Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, des dizaines de milliers de chrétiens ont trouvé refuge depuis 2014. Pour faire face aux besoins médicaux des déplacés, la Fondation Mérieux a participé à la construction d'un centre mère-enfant. Situé dans le quartier chrétien d'Erbil, le centre Pauline-Marie Jarrico soigne plus de 3 000 malades chroniques et reçoit chaque mois 2 500 patients en consultation. Est-ce qu'ils t'aident bien ? Oui, normalement. Médecins généralistes, gynécologues, pédiatres, tous sont des bénévoles et ont fui eux aussi les djihadistes. J'habitais Kirkouk et j'ai reçu un message qui disait « Fuyez Kirkouk, car vous êtes chrétienne » et il n'y a pas de place pour les chrétiens à Kirkouk. C'était signé le groupe Unité et djihad. Pour compléter l'offre de soins et pérenniser le centre, la Fondation Mérieux a équipé une salle de radiologie, un laboratoire d'analyse médicale et un cabinet dentaire. La prochaine étape est de construire au rez-de-chaussée un service dédié aux enfants et aux futurs mamans avec des salles d'accouchement. Donc on va faire en principe ici la grande salle de réunion qui sera une salle de prévention. Et puis à côté, on va faire les salles de consultation. Face à une crise humanitaire qui s'installe durablement et prive les enfants déplacés de scolarité, la Fondation Mérieux et la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux ont initié la construction d'une école primaire. L'école Saint-Irénée accueille chaque année 1 200 écoliers chrétiens comme musulmans. B plus O, ça fait beau ! Initialement pensé comme temporaire, l'école devra accueillir les enfants pour une troisième année scolaire en attendant qu'ils puissent enfin retourner dans leur village. Lors de l'offensive djihadiste de 2014, des milliers de yazidis ont fui vers le Kurdistan irakien. Ces représentants de la plus ancienne religion monothéiste d'Orient ont été persécutés par Daesh et de nombreuses femmes yazidis ont été capturées et torturées. Ils utilisaient des fourchettes pour brûler les femmes au fer rouge. Ça a duré deux ans. Pour aider ces femmes à se reconstruire, la Fondation Mérieux a décidé, avec les dignitaires yazidis, de bâtir un centre psychosocial, un salon de beauté et une petite usine de savon génératrice de revenus pour ces femmes meurtries par la captivité. Le centre sera construit sur un terrain appartenant aux yazidis, mais qu'il faudra d'abord aplanir. Nos femmes qui ont été prisonnières de Daesh ont tout perdu. Ce projet leur offrira l'accompagnement psychologique dont elles ont besoin. Karakosh. La plus grande ville chrétienne d'Irak a été libérée l'année dernière par l'armée irakienne et la coalition internationale au prix d'importants combats. Seules 160 familles sont revenues s'y installer, mais tout manque. L'eau, l'électricité et les services publics. Pour favoriser le retour de nouvelles familles, la Fondation Mérieux s'est engagée à reconstruire cette école primaire qui a servi d'abri aux combattants de Daesh. Les dessins des enfants ont servi de cible aux tireurs de Daesh, pour montrer le mépris qu'ils avaient pour tout ce qui est éducation. Dans quelques mois, l'école sera entièrement rasée, puis reconstruite par les anciens habitants de Karakosh. Le responsable des travaux pour la Fondation Mérieux au Kurdistan a été écolier ici. « Cette école m'a formé comme tant d'autres. Médecins, ingénieurs, avocats, professeurs. Demain, elle éduquera mes enfants et mes petits-enfants. » La Fondation Mérieux mise sur l'éducation pour garantir le bien-être et la santé des enfants irakiens et pour les aider à reconstruire bientôt la paix entre les différentes communautés du pays. Sous-titrage ST' 501